Pleuvons nos femmes esclaves et brisons nos entraves, debout, debout. Donc on va revenir sur le... après 68, il y a eu la présidence de Giscard pendant 7 ans, avec toutes les grèves qui ont suivi. Est-ce que, déjà avant de revenir sur planning, est-ce que les conquis de 68, de 45, de 36, il y a eu des retours en arrière sous la période de Giscard ou pas ? Giscard, il était marrant Giscard parce qu'il était de soi-disant droite, on va pas rendre droite, mais il avait des conseillères, enfin des conseillères maîtresses, qui étaient plutôt de gauche. D'accord. C'est assez bizarre, Giscard. Il choisissait bien ses maîtresses alors ? C'est assez bizarre, j'ai l'impression qu'il a quand même eu des petits trucs qui ont obligé à être un peu moins de droite. D'accord. Et Simone Veil, c'est lui qui lui a demandé de s'occuper du planning et tout ça. D'accord. Parce qu'il avait sûrement eu des directives de certaines personnes qui lui avaient des données. Et Simone Veil qui était tout à fait d'accord. Bon alors ça marchait comme ça quoi. D'accord. Et ça a changé quoi dans la vie des femmes ? Ah bah dis donc ! C'était incroyable parce que d'abord on avait le droit d'en parler. Deuxièmement on n'était pas obligé de se cacher. Alors d'accord il y a quand même moins d'accidents. Et puis aussi les jeunes qui se cacheraient, qui ne savent pas comment faire, ils n'étaient plus libres. On accusait 68 de la licence dans la vie, de la dépravation et la tchède. Donc c'est pas vrai, c'était une prise de conscience qu'on existe aussi quoi. Il n'y a pas que les hommes qui avaient des droits, les femmes aussi. Et c'était quand même, oui c'était un autre genre de vie finalement. C'était une autre façon de vivre parce que avant c'était vraiment, c'était vraiment brimé quoi. Tu l'as ressenti auprès des femmes que tu côtoyais, des femmes, même celles qui n'étaient pas militantes. Ben oui parce que quand même, enfin dans mon métier moi j'ai fait voilà. Parce qu'avant que ça existe la loi, je faisais l'éducation dans le quartier, c'était interdit. Oui avec la fameuse loi de 1901. C'était interdit mais jamais personne ne m'a rien dit alors bon ça a passé. Et puis le curé il a juste demandé pourquoi il y avait moins de baptême, pourquoi il y avait moins d'enfants. Moins d'enfants ? Oui parce qu'il n'y avait plus de baptême, tu sais dans le quartier c'était très catholique. Mais les femmes elles n'en pouvaient plus. Elles m'ont raconté de ces trucs les femmes. Pourquoi elles n'en pouvaient plus ? Ben d'abord des gosses. Puis les hommes ils me disaient, oh ma femme elle est formidable, elle a un enfant chaque année, c'est de la bonne terre, je mets ma graine et sa pouce. Aussi t'es tout. Avec leur expression, avec sa italienne. Je dis mais enfin, il n'y a pas que vous qui avez une graine, vous êtes à deux pouces. Ah bon ? Alors j'expliquais. Oui parce qu'à l'époque effectivement on pensait que l'enfant il venait que de l'homme et nous on n'était que pour porter l'enfant et il ne se passait rien. J'étais une honte pour une femme d'avoir un enfant sans être mariée. L'homme n'était pas accusé, c'était la femme qui était accusée d'avoir poté. Non mais c'était vraiment. Et puis et alors on faisait des... Même quand c'était un viol ? C'était la femme qui avait voté ? Oui, oui. Les viols elles avaient provoqué. En fait puis d'abord les femmes elles ne savent même pas dire qu'elles avaient été violées parce que... Pourquoi ? Ben c'était... C'était honte de la famille. D'accord. C'était dans les familles italiennes et maghrébines. Elles étaient mal vues quand elles avaient été violées. Et dans les familles françaises ? Ben ça doit être pareil mais moi comme j'ai vécu plutôt dans des familles dans le vieux quartier. C'était que des Italiens. D'accord. Bon enfin bon bref. Mais quand je... je sais pas... Dans mon cas... où j'ai vécu à la Capuche il y avait une femme. Elle a divorcé au 18ème. Sur les conseils de sa fille aînée. Au 18ème ? Enfant. Ah oui. Le 18ème enfant elle a dit... Et tu veux pas continuer à avoir des enfants ? Elle a divorcé. Non mais il y a des trucs... Maintenant ça... Et ça s'est bien passé son divorce ? Ben c'est sa femme... C'est ses enfants qui l'ont aidé. Alors elle était... Ses enfants l'ont récupéré et tout ça donc... Parce que les enfants étaient grands les premiers. Ils étaient mariés avec des enfants en leur tour. Non mais tu sais puis alors au planning ben... On en faisait des avortements illégaux depuis longtemps avant la loi. Dans les cuisines. Avec les pompes à... Les pompes à... Les pompes à... Comment ? À vélo. Avec les pompes à vélo ? Oui. Oui pour... 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 Pour aspirer quoi. Inspirer le fœtus. Mais ça se passait bien. Il n'y a jamais de problème. D'accord. Mais c'est à ce moment là qu'il y a eu le... Le jugement à Bobigny avec la jeune femme... La jeune fille qui est... Avec Alimi. Oui. La jeune fille qui s'était fait violer. Et qui voulait abhorter et... Et c'est là qu'il y a eu le... Le manifeste... 365. Et à Grenoble aussi il y a eu un procès avec une... Une... Un jeune médecin. Qui a été aussi prise à partie et tout. On était allé la soutenir. Un procès. Il y a eu une année... Une année on avait... Mais j'arrive pas à savoir quelle année c'était. On a fait un truc pour l'avortement contre... Alors que c'était encore interdit. On a commencé Place Saint-André. On est allé à l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital il y avait un médecin. J'ai oublié son nom. Ah ! Comment il s'appelait ? Qui est contre l'avortement. Et combien ? C'était un de ceux qui faisait des curtages... Sans... Sans... Sans anesthésie. Sans anesthésie. Et... On était dix mille. On manifestait entre lui. Dix mille. C'était quand même quelque chose à Grenoble. Dix mille. Euh... Euh... Alors c'était interdit. Alors au début... Les premiers... Au début les... Donc il y avait dix mille. C'est important parce qu'il y avait dix mille manifestantes... Ou... Beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Mais il y a quand même des hommes. Parce que les hommes... Il y en a qui étaient quand même conscients hein. Que... C'était aussi responsable. Oui. D'ailleurs j'étais allée à... 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 À un jugement à huis clos. Où c'était... Où une... Une jeune femme. C'était une jeune fille. De quatorze ans. C'était fait violer. Et... Elle avait avorté. Et bien... Euh... C'était... 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 Les hommes étaient... Encore plus virulents que les femmes contre l'homme. Parce qu'ils disaient mais... Les hommes qui étaient violents. Les hommes qui étaient violents. Oui. Alors que la... Alors que la... La... La mère était contre sa fille. C'est... Elle était soutenue par des gens comme nous quoi. Mais la mère... Elle... Elle voulait pas que sa fille... Tu vois. Elle avorte. Et... Mais c'est parce que c'était point de la religion aussi. Il n'y a pas que la religion. C'était bizarre. C'était... C'était... C'était comme ça. Et... On avortait pas. Puis... Il fallait subir. Puis voilà. Mais tu sais une fois moi il y avait une gosse qui était battue. Alors moi je suis allée voir la maman et le papa. Et... Et la maman me dit bah... Moi j'ai été assez battue longtemps. C'est à chacun son tour. C'est à elle maintenant. Alors tu sais il y a des trucs... On est un petit peu... Stupéfaits. Moi je suis allée voir le père. Parce que je lui dis dis donc... On ne bat pas les femmes. Qu'est-ce qu'elle sera... Il n'était pas plus grand que moi alors. Mais... Tu vois il y a des trucs... Elle se laissait battre. Et après elle en a eu marre. Ben la fille... La fille de 14 ans... Elle était battue. C'était normal. C'était chacun son tour. Mais j'étais un peu stupéfaite quand même. J'en ai dit... J'en étais pas mieux dans mon métier. Et donc la loi veille on est d'accord. C'était une grande libération pour les femmes. Puis c'était aussi non seulement une libération... Sur le plan physique. Mais aussi sur le plan... Euh... Spirituel et tout. Parce que... On avait le droit de parler. On avait le droit d'exister. Moi même. Et les femmes avaient le droit au plaisir. Autant que les hommes. Tu vois. Parce que ça on n'en parlait pas non plus. Parce que dans mon boulot... Ça aussi... C'était marrant parce que... J'avais trouvé un livre... Tout à fait bien. Et je leur passais. Et à la fin du temps... Il y a une qui est venue... Francesca. Elle est venue me dire... Voilà. Qu'est-ce que vous avez apporté ? Parce que... Pfff... Avec les hommes et tout... Ben... Ça nous a bien libérés. Il a libéré nos marées aussi. Et tu nous parles souvent là... Dans l'entretien... C'était pas mon métier... Théoriquement... Mais bon... C'est ça être militant aussi. Et avant... Avant tout ça... Je disais... On faisait l'audiométrie. Alors... Ben... J'explique aux enfants ce que c'était les oreilles. Et alors les oreilles... Et ben... On expliquait tout. Tout le corps. Alors selon l'âge... S'ils avaient 6 ans ou 14 ans... C'était pas les mêmes explications. Mais bon... On expliquait tout. Et... Mais des fois... Parce que les enseignants... Y'en a qui étaient très ouverts... Y'en avait d'autres... Faut les faire attention hein... Parce que c'était... C'était leur... C'était leur... Les questions de s'enseignement... C'était leur classe... C'était pas la mienne. Il fait des fois... Que je fasse un petit peu les forcing. Des fois... C'est vrai que... Pour les femmes... Et... La sexualité... C'est pas quelque chose... C'est pas un plaisir... C'est un plaisir que pour les hommes souvent... C'est ça ? Ben oui... Elle me disait... Ben oui... Moi j'avais découvert aussi... Que dans... Dans la rue Saint Laurent... Il y avait des... Des... Des habitantes... Des gens qui venaient de la... La Sicile... Dans... Dans un village... Bien précis... C'est pas partout hein... Les femmes devaient avoir le baptême... Et le baptême... On a découvert... On disait pourquoi ces femmes sont si... Renfermées... Qu'elles parlent de rien... Qu'elles sont... Hein... Et... On a découvert... Parce que ces... Ces femmes avaient été violées... Au moment du mariage... Parce que... Dans ce village... Quand... Dans ce... Quand ils se mariaient... Euh... La femme... L'homme devait prêter sa femme à ses copains... Avant le mariage... Ah oui... Ça parait... À Euristan... Ça appelait ça le baptême... Et les femmes... Ça les... Tu penses... Elles étaient... Repliées après... C'est ça... Et ça... Ça se... Ça se pratiquait encore... Dans la rue Saint Laurent... Et... C'est parce qu'il y a... Un... Un jeune homme... Qui était... En quelle année ça ? Je... Je sais pas... Non mais plutôt 70... Plutôt 50... Plutôt 40... Plutôt... Euh... C'était... Légèrement après... La loi... Après la loi... Mais... En 70... C'est un jeune homme qui était... Qui s'est révolté... Par rapport à sa famille... Qui était à le dire... L'éducateur de la MJC... Qui m'a dit... Et on s'est dit... Il faut faire quelque chose... Et on... Et on a protégé ces jeunes... Pour qu'il n'y ait pas... Ce... Ce baptême... Mais c'était pas quelque chose de courant... C'était que... Non c'était dans un village en Sicile... Dans un village en Sicile... Et ceux qui étaient à Grenoble... Continuaient le... Le baptême... Ok... Hum... Oui mais c'est... C'est assez... Mais c'est trop bien... Il y a des trucs comme ça... Alors... On arrêtait ça aussi... Avec la MJC... Tu vois... La MJC... On s'est fait quelque chose aussi... Oui... Il est servi à... A beaucoup de choses... Et oui... Parce qu'on a parlé... On peut plus parler... A beaucoup de choses... En dehors de l'école aussi... C'était... Oui c'est important... C'était bien... Comme quoi les travailleurs sociaux... C'est important... Ben oui... Bien sûr... Ça sert pas à rien... Et puis ça fait voler aussi... Les travailleurs sociaux... Parce que... Il y en avait qui étaient aussi très... Très... Très timides... Si tu veux... Dans leur... Approche... Ils étaient surtout catholiques... Alors... Alors... Il y en a beaucoup qui sont ouvertes à ce moment-là... Qui ont décid... Qui ont réalisé... Enfin... C'était... C'était quand même une avancée... Quand même... Parce que... Tu rencontres des petites familles de douze... Il y a des... Alors tu sais... Quand je vais au... Au... Au cimetière... Je voyais... Si les Italiens... Ils mettent beaucoup les... Les photos... Puis je voyais toutes ces femmes... Qui étaient mortes... Et... L'homme... Il refaisait une deuxième famille... Pour élever... Ceux qui étaient déjà là... Mais il y en avait une deuxième... Oula... Alors après... Ben les femmes... Elles sont... Elles sont plus mortes comme ça... Il y a des femmes... Elles étaient résistantes... Pour résister à tout ça... Tu sais que... Moi j'ai... Pouh... Et alors... Il y en a une qui m'a dit... Quand elle a pu enfin avoir son petit dernier... Elle m'a dit... Je vais pouvoir m'en occuper enfin... Les autres... Je ne les ai pas connus... C'était violent pour les femmes... C'était violent... Si tu te rends compte... Elle réalisait qu'enfin... Elle pouvait... Elle pouvait enfin... S'occuper de son petit dernier... Jusqu'au bout... Parce qu'il y a toujours un qui était en route... Et puis un qui... D'ailleurs il y en a un qui est devenu délinquant... Deux qui sont devenus délinquants... Ils étaient gentils ces gosses... Même un délinquant... Moi je les aimais bien... J'ai essayé de les protéger... Ils avaient 15 ans... Tu sais pas... Mais bon... Et... Après les familles de 18... Il n'y en avait plus... Bon... Puis dans deux pièces... Ou trois pièces... Suite à la loi Veil... Suite à la loi... Sur l'IVG... On a pu... Il y a... Ça a pu... On a pu avancer... Sur le... Sur les droits... Sur les droits des femmes... Et en tout cas sur leur... Oui bien sûr... Et même si moi j'étais pas contente... Parce qu'il fallait... Pour avoir droit à l'avortement... Il fallait un entretien... Parce que les femmes... Elles étaient pas capables... Toutes seules... Il fallait qu'elles aient un entretien... Pour être bien sûr... Que c'était nécessaire... Il fallait pas qu'elles aient... La corde d'or Marie aussi ? Bah bien sûr... Il me semble... Alors... Moi... Alors... Je m'étais... J'étais mis dans le Vieux Temple... On s'était... On s'était arrangé... Pour être chacun son tour... À l'entretien... En réalité... Ce qu'on faisait... On... 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 Il fallait... L'entretien... Alors... Ça va... Moi... J'ai oublié le nom des médecins... Mais c'est pas possible... Enfin bon... Ils avortaient... Ils avortaient... Chez les gens... Tout ça... Il fallait passer par... Au CMSF... Nulle part ailleurs... Pour contrôler... Il avortait... À la clinique... Là-bas... Enfin bon... Alors là... Maintenant... C'était juste au CMSF... Alors... Il fallait que ce soit dans les temps... Il fallait que ce soit... Et la place... On a été obligé d'avorter que... Voilà... A partir de qui ? A peu près quand ? Alors après... C'était pas... Pas plus de 12 semaines... Après c'était 14 semaines... Enfin... Ou alors c'était compliqué... Mais bon... Et après... Maintenant... Il y a des femmes qui naissent de Lyon... Parce qu'à Lyon... Il n'y avait plus de place... Tu sais que... Il y a eu des... Des freins... Il y a toujours des freins... Il y a des endroits... Il n'y a même plus de... De... De CMSF... Enfin... D'ailleurs... Il a été supprimé à Grenoble... C'est... C'est... Maintenant il faut qu'ils aillent... Couples les familles... Je sais pas... Couples les enfants... C'est pas normal... Aujourd'hui... Oui... Aujourd'hui en 2020... Oui... Pour pratiquer un IVG... Il faut que tu ailles... A l'hôpital... Couples les enfants... C'est vrai... Aujourd'hui en 2020... On était contre ça nous... Hum... Hum... Alors bon... Ben... Et c'est... Et c'est... Et c'est... 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 Ben ça va mal... C'est la... C'est la... La première... Enfin... Elle est... Avec... C'est avec... Avec Desto qu'ils ont fait ça... Moi j'ai... Il faut... On est allé leur dire... Que c'était pas normal... Hum... Non mais c'est... Tu vois... Ça freine aussi ça... C'est pas normal... C'est pas... Non... Mais tu te rends compte... Il fallait... Il fallait... Il fallait un truc signé... D'une... D'une assistante sociale... Ou d'une... Ou d'une... Conjugale... Disons qu'il y avait un entretien... Pour voir s'il y avait des limites... Enfin si elle... Vraiment elle pouvait avorter... Si c'était normal... Et à partir de quand ça s'est arrêté ça... Le... Le fait qu'une femme puisse avorter... Sans l'autorisation de son mari... Ou de ses parents... Sans l'autorisation de quelqu'un... Et qu'elle puisse juste aller... Elle-même... Mais oui ça s'était... C'est à partir de quand que ça a changé ça... Ben je travaillais encore... Oh c'est vieux quand même... Il y a plus de 30 ans que je ne travaille plus... Ça doit faire... Ça doit faire une quarantaine d'années quand même... Que les femmes elles... Peuvent aller avorter... Voilà... Sachant qu'aujourd'hui en 2020... On peut... On doit quand même aller avorter... Où les femmes accouchent... Et où il y a des bébés de partout... Et quand les hommes sont d'accord... C'est mieux... Parce que c'est sympathique... Qu'elles amènent ensemble... Mais ça c'est un choix personnel... Parce que quand elles sont toutes seules aussi... C'est pas évident non plus... Oui mais c'est un choix personnel... Ça laisse... Le libre arbitre à la femme... C'est d'accord... Les jeunes... Ben... Aussi... Sans l'autorisation des parents... Pour avoir la pilule... Sans l'autorisation des parents... C'est pas évident non plus... Avec le planning... Il y a des problèmes... Enfin bon... Et euh... Pour revenir sur le... L'histoire... Euh... Donc il y a eu... Cette... Cette loi qui a marqué quand même... L'histoire... Cette... Cette... Cette avancée... C'est une histoire... Pour les femmes... Et euh... Donc ensuite... On passe à... Enfin... Après toutes les... 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 Cette année de... Fisca... Et ensuite il y a eu... Mitterrand en 81... Qui a été apparemment... Une grande libération... Pour beaucoup de... Enfin ça a été la fête... Dans tout le pays... Tout le monde est... Beaucoup de gens étaient heureux... Donc... Quand Mitterrand est arrivé au pouvoir... En 81... 81... Oui... Tiens je m'en rappelle... Oui mais... Les gens de gauche se rappellent... Mais la deuxième fois... J'ai pas voté pour lui... J'ai voté blanc... Non mais je parle pas de... Je parle pas de... Trois ans après... Je parle de 81... A 82... Ou 3... Et... Mais déjà son élection... Quel effet ça t'as fait à toi ? Ben... On pensait que c'était quand même... Quelqu'un de gauche qui arrivait... Puis on s'est aperçu... Que c'était pas tout à fait... Oui mais enfin ça fait rien... Oui mais après... Après... Après on va faire l'histoire de... L'après 83... Mais déjà entre 83... Et 82... Il y a quand même eu... Des avancées sociales... Il y a quand même eu... L'abolition de la peine de mort... Par exemple... Ah ben oui ça c'est... Avec... Avec... Badinter... Oui... Badinter... Ça comment vous l'avez vécu ? Ben quand même... Oui parce que la peine de mort... C'était... On a tué des gens... On savait... On savait pas trop s'ils avaient été... Innocents... Tués quoi... Une fois que les gens s'en tués... On sait plus... Et oui c'est trop tard... Et puis quand même... Coupable... De tuer quelqu'un... Est-ce que c'est... Ils veulent plus le verrou... J'en sais pas... Il y a toujours des... Des doutes hein... Qu'ils soient... Qu'ils soient pas innocents... Alors... Bon... C'est suite d'ailleurs à cette histoire... Que Badinter a créé ça... Oui... Alors... C'était quand même... Il vaut mieux pas de tuer les gens... Si jamais il y a un doute... Au moins... Et puis enfin... C'est quand même... Tu me diras... A la libération... On aurait dit... Ah non... Je ne veux pas que je le dise... Et... Il a fait les boss... Là-bas aussi... Sur les 39 heures... C'est ça ? Il est passé de 40 à 39 heures... Mitterrand... Oui... C'est ça... C'est Mitterrand... Je ne me trompe pas... Et nous... On est il y a 35 heures... Non mais... Il est 35 heures... Eh ben... On n'en parle plus... Non mais c'est après ça... Déjà... Déjà... L'élection de Mitterrand... Il y a eu... Enfin... Je sais qu'il y a eu des manifs... Il y a eu des gens qui sont sortis dans la rue... Le soir de l'élection... Et toi... T'étais où ? T'étais où ? Quand Mitterrand... Quand t'as vu le visage de Mitterrand... Apparaître à la télévision ? C'était quand même plus agréable... Que de voir les autres... T'as fait quoi ? T'es sortie dans la rue... T'as... T'as fait... Je m'en rappelle plus... Moi c'était... Je crois que je me rappelle de ça... Tu sais pas... Tu sais pas... Bon... Et donc... On était quand même contents... Que ça fasse théoriquement quelqu'un de gauche... Mais bon... Après c'était un peu... Enfin... C'était mieux que rien quoi... Après... Oui... Trois ans après... Il s'est un petit peu... Ben... C'était pas tout à fait la gauche... Quoi qu'on en dise... Il était intelligent hein... Son homme... Il savait manipuler... Mais... Il était pas bête... Non... Et donc... Voilà... Donc... Tu me dis que... Du coup... À l'élection d'après... Tu as voté blanc... Oui... Ouais... Parce que c'était pas tout à fait... Ce que je pensais... Voilà... Il voulait mieux voter blanc... Que de voter quelqu'un... Un gars de droite... Quand même... Ah non... Surtout que c'était... C'était... C'était Chirac... Il était eu quand même... Alors c'était... Mais c'est... Ouais... Et... Et... Ensuite il y a eu 95... Les grandes grèves de 95... Mais il y a des tas de choses... Il n'y a pas rien des... Tu les as vécues les grandes grèves de 95... On a fait toutes les manifs... Et puis... On a fait toutes les... Et d'ailleurs une grève victorieuse aussi... On a voté de la mairie pour aller... Victorieuse aussi... Mais il y avait... Quand ? En 95... On a gagné ? Oui... Gagné enfin... Moi je trouve qu'on gagnait... Mais... Pas tout à fait entièrement... C'était... Pourquoi tu dis ça ? Mais je sais pas... C'était... C'était... Il fallait consolider l'idée... Il fallait consolider quoi... Et... C'était pas toujours... Mais... A partir de quand on a été sur la défensive... Et plus sur l'offensive ? Par exemple... En... En 36... On était sur l'offensive... En 2... On réclamait des droits... En 45... J'étais déjà... J'étais déjà à la retraite... Quand ça s'est fait... Alors j'étais moins dans le bain... J'étais quand même au manif... Mais j'étais quand même... Moins... Et c'est vrai que ça évolue... Ça évolue vite... Pour être sur l'offensive... Sur la défensive... Plutôt que sur l'offensive... Moi je crois que... Bon lui... Ils ont mis le temps... Mais... Ils y sont arrivés... Hein ? Et parce que... En 45... Ils ont dit... On y arrivera... Mais ils vont prendre le temps... Mais on y arrivera... Ben ils y sont arrivés... Pas tout à fait... Mais... Presque... Et est-ce que tu penses qu'on peut gagner là ? Et donc là où je... Et là si les gens... Si les gens se... Se redivent pas... Vraiment tous... Et ben c'est... Ça va être dur... Comment... Comment on peut faire pour avoir... Plus de gens dans la lutte... Ben justement... Je me le demande... Parce que... Je me dis bon ça... Mais ils s'en rendent pas compte que... Et puis on est quand même... Puis... Alors CFDT là... Qui... Qui accepte les points... Mais je comprends pas... Enfin... Ils s'en fout... Ils ont pas compris que... C'était notre libre arbitre et notre argent... Notre... 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 Liberté et notre argent qu'ils veulent... Ils ont encore pas compris ça... Je crois... Alain Badiou... Tu connais Alain Badiou ? Alain Badiou... Ben... C'est un... Un... Sociologue... Et il expliquait que... C'est pas... Que... Ce qu'ils veulent faire c'est revenir au... Au... Au 19ème siècle... Ben oui... Ben oui... Et puis... Ils veulent reprendre notre liberté... Notre argent... C'est... Parce que... Toutes les... Les centres... Enfin... Les retraites... C'est parce que c'est la base qu'il a créé... Mais sinon... Bon... Mais ils veulent pas... Ils veulent que ce soit eux... Qu'ils soient les... Qu'ils soient les maîtres... Et puis... Dans toutes les caisses... Il y a de l'argent... Ils sont pas contents... Que l'argent... Ce soit pas... A eux... Et... Il va absolument... Le prendre pour eux... Les mutuelles... C'est pareil... Ils sont en train de... De ficher derrière les mutuelles... D'une façon... Mais d'une façon... Cynique... Et... Soi disant... Pour protéger les adhérents... Mais c'est... C'est un cynisme... Ce qu'ils font... C'est incroyable... Et... Ils nous obligent... A mettre de l'argent de côté... Ils nous font... Augmenter les mutuelles et tout... Pour nous le prendre... D'accord... Ils font des contrôles et tout... Mais c'est... 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 C'est une perversité... Mais incroyable... Et puis... Alors chaque fois qu'ils trouvent quelque chose... Nous on trouve quelque chose... Pour... Pour essayer de contrer... Ils trouvent autre chose... C'est... C'est épuisant... Et les gens sont... Les adhérents ne se rendent pas compte... Alors c'est soi disant... Pour protéger les adhérents... Mais c'est pour les... C'est pour les gruger... Oui... C'est pas pour les protéger... Et les mutuelles bien gérées... Il y a de l'argent aussi... Et c'est nous aussi... Il y a des CA... Donc c'est nous qui contrôlons... Enfin... Qu'on essaie encore de contrôler... Mais... Ils veulent ça pour eux... Ils veulent... Ils veulent notre... Alors... Parce qu'il paraît qu'on ne sait pas gérer une mutuelle... Remarque... Ils ont tellement mis des choses tortueuses... Pour soi disant... Protéger les adhérents... Qu'effectivement... Il faut s'accrocher... Les jeunes ne veulent plus venir au CA... Ils vont nous avoir comme ça... Moi si je suis encore au CA... Après... Je ne sais pas combien d'années... Parce qu'il n'y a plus assez de jeunes... Pour... Qui viennent dans les conseils d'administration... Parce que c'est compliqué... D'accord... Et alors c'est pris en charge par des... Par des anciens... Enfin... Tout machin... Qui prennent... Qui prennent du pouvoir... Et... Et... Plutôt que de... Que de laisser partir les mutuelles... Complètement... On accepte ces gens-là... Tu vois... C'est... C'est compliqué quoi... Moi je suis mal à l'aise à la mutuelle actuellement... Parce que je ne suis pas d'accord... Avec tout ce qui se passe... D'accord... Mais si je pars et tout ça... Il n'y aura plus rien... Et puis il n'y aura plus de mutuelle... C'est... C'est difficile quoi... Moi je suis gênée quoi... Et la dernière fois au cours... Je leur ai dit que vous... Qu'ils avaient... Pendant une journée... Vous avez bien enfumé... Mais qu'on n'était pas dupes... Tu l'as dit... Mais il y avait moi... Il y a que moi qui ai réagi... Les autres non... Et la prochaine fois... Je n'y vais pas... Là on a... On peut dire qu'on a... Filtre... On a à peu près tout dit... Sauf si tu veux rajouter quelque chose... Parce que je t'ai posé... Parce que tu aimerais là... A la caméra... Dire... Dire des choses... Le message de la fin... Ou message que je n'ai pas posé... Ou des choses que je... Des questions que je t'ai pas posées... Et que tu as envie de dire... Mais je me demande si l'éducation nationale... Elle n'est pas... Elle n'est pas aussi fautive... Que l'éducation à l'école... On n'a pas... On n'éduque pas... De la même façon... Parce que moi... Avant la guerre... Je savais comment on élisait quelqu'un... Je savais qui étaient les députés... Qui étaient les maires... Qui étaient... On nous avait tout expliqué... On avait vécu ça... A notre... A notre... Notre... Dimension d'enfant... On avait... On avait... Une coopérative... Les enseignants... Bien sûr... Qui étaient là... Mais c'était nous... Qui... Théoriquement... Gérés... Ah ben oui... Mais euh... Il y avait... C'était les élèves... La coopérative... La bibliothèque... C'était moi... Qui distribuait... Enfin... C'était les élèves... Qui distribuait les livres... Tu vois... La maîtresse était là... Pour surveiller... Mais c'était nous... Qui étions responsables... La bibliothèque... Les enfants... Maintenant... C'est plus ça... On donne... On donne... On donne... Par exemple... Si on faisait un voyage... C'est parce qu'on avait... C'est parce qu'on avait... Fait des... Des oeufs... On avait tricoté... Brodé... Dessiné... Enfin tout... Et qu'on vendait... Aux parents... Entre parenthèses... Aux amis... Un jour de la... La fin de classe... Pour payer notre voyage... On avait travaillé... Pour notre voyage... A l'école... On autonomisait... Les élèves... C'est ça que tu es en train de dire... Que là... On ne le fait plus... Là... Ils partent en voyage... Pour des subventions... Des machins comme ça... Mais ce n'est pas les enfants... Qui ont travaillé... C'est où les parents... Qui ont fait une kermesse... Mais ce n'est pas les enfants... Qui ont travaillé... Mais c'était nous... Qui avions fait les trucs... Pour rendre... Ce n'est pas les adultes... D'accord... Tu vois... C'était... Tu penses que... On nous éduque... A... Mais pas que l'éducation... On nous éduque... À être... À ne plus être acteurs... De nos vies... C'est ça ? On donne trop... Ben... Je ne sais pas... Et quand... Les derniers MCC... Ils ont essayé aussi... D'éduquer aussi... Mais... Quand je vois... On donne... On leur donne... On leur donne des tas d'ateliers... Mais... Je trouve qu'il n'y a pas... Les enfants... Alors... On les prend pour des adultes... Ils ont fait... Ils ont des choses extraordinaires... Mais... C'est pas eux qui gèrent... En fait... Nous c'était bien sûr... Qu'il y avait les enseignants... Qui nous aient... Chapeauter... Qui nous chapeauter... Mais... Mais on prenait des... 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 Des responsabilités... Par exemple... A... Aux... Récréation... C'est nous qui vendions... Les petits chocolats... Et les petits pains... Pour pouvoir faire de l'argent... Pour le voyage... Enfin bon... C'est nous qui faisions les comptes... Alors les enseignants voyaient sur... On n'était pas trompés dans les additions... Mais c'était nous qui tenions les cahiers... D'accord... Et maintenant... Non... Je ne sais pas... Je ne suis pas dans les écoles... Je n'entends plus... Mais tout de suite tout ça... Je n'ai jamais entendu qu'elles fassent ça... Je pense qu'on enlève... De l'autonomie à nos enfants... Et oui... Pour les rendre plus malléables... Je ne sais pas moi... A la fois... Ils sont adultes plus tôt... Et à la fois... Ils restent enfants plus tard... Enfin... C'est un mélange que... Qui est difficile à... Je ne sais pas... Tu me dirais... Tu me dirais... Tu me dirais... Quand j'étais gosse... Les garçons... Quand ils n'allaient pas au lycée... Ou à l'école supérieure... Ils commençaient à 12 ans... À travailler... On pouvait aller à l'école jusqu'à 14 ans... Mais... Si je trouvais un travail... L'apprentissage de 12 ans... Il travaillait à 12 ans... Moi j'ai un copain... Oui... C'était pas bien ça... Moi j'ai un copain... Qui n'osait pas prendre sa retraite... Parce qu'une année au PTT... Quand ils avaient leur taf... Deux d'années... Il voulait prendre leur retraite... Il avait 51 ans... Il m'a dit... Tu te rencontres... J'ai honte de prendre ma retraite... J'ai honte de prendre ma retraite... J'ai honte de travailler depuis l'âge de 12 ans... Tu ne veux pas avoir honte... Tu vois c'est... Après c'était 14 ans... Mais... Et j'étais... Moi je me rappelle... Quand je cherchais des... Des apprentissages... Pour les gosses de 14 ans... Ben tu sais que... 14 ans... Ils étaient des... Puis une fois... Il y avait un petit... Un petit portugais... Qui était arrivé... Qui travaillait déjà... Au Portugal... Il avait... Il était son petit chapeau... Tout était en homme quoi... Il avait... Il avait 13 ans... Il n'avait pas 14 ans... Il en était jusqu'à 14 ans... En ce moment là... Il allait encore à l'école... Il était complètement déboussolé... Et c'était lui qui m'avait... Une fois l'été... Qui était venue me trouver... En me disant... Ma maman elle a trop d'enfants... Et puis avoir... Bon je l'avais mis en relation... Avec le planning... Et puis... Un jour... Il était dans la rue... Puis il m'a dit... Madame... Madame... Maman... Elle prend plus la pilule... Allez la voir... Il avait 15 ans... Ce moment là... Tu vois les gosses... 15 ans... Il était... Pfff... Non mais si... Si tu te reconnais... Ce que j'ai vu dans mon boulot... C'était... C'était... Des choses... Ben écoute... Je te remercie Clémentine... Pour ton... Pour ton témoignage... C'était très enrichissant... Il a arrêté... T'inquiète pas... Ah non... Non il a pas arrêté... Je suis pas inquiète... Je suis pas inquiète... Je t'ai arrêté... C'était pas... C'était juste... J'avais prié ce matin... C'était juste passionnant... Vraiment... Et merci... Merci à toi... Pour... Pour ce témoignage... C'était... C'était...